Aiement nous vivant. Elle danse Marie, Emmanuel, J'aime in blue, il est avec nous. François-Valéry, star des années 80, est avec nous ce soir. Applaudissements pour lui. Merci François. Ça va François ? Ça va Montez-vous ? Merci monsieur. Je vous reçois de l'attention de vous. Merci monsieur. Il n'y a pas eu de mort, de rire là. Ah bon, ça va pour l'instant. Merci François qui est avec nous. François-Valéry. François qui nous regarde pratiquement tous les soirs. Il connaît Gilles Verdez, il connaît Big Laoui. Non, non, il connaît tout le monde. Gilles Verdez, il connaît. Il a connu un grand journaliste il y a quelques années. Au Parisien, à l'équipe. Il connaît bien. C'est lui. T'as vu, il connaît bien. Comment ça va mon François ? Écoute, ça va bien. Merci d'être là François. Alors François, c'est ça François-Valéry. Ah oui. Il n'y a pas que ça. Avec le... N'attendons pas que la mort ne trouve du talent. Merci. C'est ça. Elle danse. Oui, elle danse. Elle adore quand on s'en va en France. Il attend Emmanuel comme un soleil. Emmanuel. Toujours plus belle. Emmanuel. C'est mon monsieur. Me blue. C'est la même. Ça, ça va être au cul-marin. Merci. Merci François-Valéry d'être avec nous. On est heureux de te voir, mon François. François-Valéry, vous rendez compte le nombre de tubes ? Ah oui ? C'est incroyable. Ça va, mon François, t'es heureux ? Oui. Tu parais que tu nous regardes souvent le soir. Oui. Ça me décontracte. C'est vrai. Ça me fait oublier les soucis quotidiens. Bon, il y a des soucis. S'il y a des soucis, on va en parler, on va les enlever. Ah oui, quand même. François-Valéry. C'est vrai. François-Valéry. Alors, Valéry, il a choisi ce nom en référence à François-Mitterrand et Valéry Giscard. Alors, je vais te dire une chose, Cyril. C'est faux. C'est frère. C'est une voyante qui m'a donné ce nom-là, François-Valéry, en tapant sur l'étape. Non. Ah, c'était Madame Turlututu ? C'est ce qu'il disait à l'info. On connaissait la même. Ben oui. Voilà. Non, c'est vrai. Ah ouais, elle a tapé, elle a dit François-Valéry. Oui. Mais mes producteurs de l'époque, Jean-Paul Barkoff et Jean-Max Rivière, voulaient trouver un nom parce que personne pensait que j'allais chanter pendant 50 piges. Je peux te le dire, c'était pas prévu comme ça. Et ils ont été une séance de spiritisme et ils ont fait bouger la table, tu vois. Alors, fait F, c'est F, c'est A, B, C, D, E, F, 6. Et après, ça fait François-Valéry, regarde. Lui, il a été voir la même voyante, il a fait comme ça, il a fait Big Laoui. Excuse-moi, c'est incroyable. Et très vite, ça cartonne très vite pour vous, François. C'est vrai. Ça cartonne très vite et ça suscite énormément de jalousie. C'est ça, ouais. Et même encore maintenant. Vraiment, ouais, c'est un truc de fou. Ça, c'est un truc que je comprends pas parce que, bon, je suis plutôt un gentil mec. Moi, je suis pas... J'adore le succès des autres. C'est tout dans votre coin, tranquille. Et quoi, c'est vrai, parce que, c'est vrai que, Fabien, on va revenir, François, c'est vrai que ça a été très rapide pour lui, le succès, ça a tout de suite... Dès l'été 74. Exactement. Avec une chanson d'été qui était un des plus gros tubes de l'été 74 à l'époque. Il a tout de suite vendu 500 000 exemplaires. Donc, la carrière a été lancée et il a enchaîné. Il faut dire, il arrive d'une époque où on sortait 4,45 tours par an. C'est vrai. Des disques vinyles, une époque où on retournait les disques. Il faut l'expliquer parce qu'on ne les retourne plus aujourd'hui. Et donc, deux albums par an. Donc, ça donne une production énorme à un moment donné. Et pourquoi il y a eu des jalousies autour de François ? C'est normal, le succès dérange. Mais c'est encore vrai aujourd'hui pour les nouveaux talents. C'est la même chose, on le sait. Moi, j'ai vu la dernière fois, j'ai rencontré René Latop hier. Il m'a dit, il a des bébères le frelon sur le dos. Vous êtes bien placé pour le savoir. C'est un enfer pour lui. Et donc, toi, ça ne t'est pas monté à la tête, toi ? Non, parce que je viens de la rue. C'est pour ça que j'ai une tendresse pour toi particulière. Merci, mon François. J'aime pas qu'on te fasse du mal. Ah oui, je sais, il aime pas ça. Il déteste quand on m'emmerde. Ah oui, parce que... Ah, je sais. Parce que ta maman doit être la même que la mienne. Tu vois, moi, je suis d'Algérie, tu es tunisien. Donc, je suis content quand ça marche pour les gens. C'est vrai. J'ai horreur de jeter en pâture, comme on fait souvent. Bien sûr. Avec des tombeaux de merde qui vont plomb pendant des années. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait beaucoup. J'ai connu Mike Brandt. C'est grâce à Mike Brandt que j'ai fait carrière. Le 5 mars 1974. Ils sont dans la même émission, à Europe 1. Et à partir de là, il donne sa petite cassette à Mike, qui avait deux producteurs. Et ils ont reconnu l'auteur-compositeur. Parce que c'est ce qu'il faut expliquer, François. C'est ça. C'est un auteur-compositeur. C'est ça qu'il faut expliquer à François. Et Mike Brandt a pris la cassette. Et comme quoi, dans la vie, ça peut se faire en deux secondes. Mike a pris la cassette. Il l'a mis. Il a écouté. Il a dit à Barkoff. Il a dit... La voix, elle est... La chanson n'est pas terrible. Mais la voix, il a quelque chose. Et à partir de ce moment-là, Mike était une star à l'époque. Bien sûr, oui. Deux mois après, je sortais Chansons d'été. Alors, c'est vrai qu'on a entendu... On a entendu... Il y a un mec qui me dit... Vous ressemblez à Guillaume, j'entends. Qui, moi ? Tu veux qu'on se fâche ? Il est très bon, Guillaume. C'est un beau garçon. Je ne me suis pas fait lifter. Ce n'est pas le cas de Gauthier Lebray à côté de nous. Alors, vous voyez beaucoup avec Sophie Marceau, à l'époque, on vient d'écouter le duo. Elle n'est pas venue, Sophie, dans ton émission encore ? Encore, mais je l'aime bien, Sophie. Mais je vais vous dire qu'elle vient. C'est resté une copine à vous, pas ? Ah, ben oui. Je l'adore, moi. Tu sais, quand on a fait le succès qu'on a eu avec Trémyne Bouillet, on ne se voit pas tout le temps, tu vois, mais on s'adore, on s'aime beaucoup. Il ne s'est jamais rien passé entre vous ? Ça va, mais j'aime bien. Mais bien sûr que non. Bien sûr que non, parce que je sais que... Gilles, c'est... Il y a eu des rumeurs d'amourettes. Ouais, c'est ça. C'est normal. Elle avait 16 ans, j'en avais 25. On était mignons. Mais bon, c'est normal, les rumeurs. Moi aussi, j'ai eu des rumeurs avec Valérie Bédailly, mais pourtant... C'est vrai, c'est vrai. La seule boulette qu'elle a vue, c'est celle qu'elle avait dans le Tupperware de ma mère. Non, et puis, Cyril, c'est pas beau d'exposer les femmes que j'ai aimées ou qui m'ont aimées comme de vulgaires tableaux de chasse. Sophie est une fille extraordinaire qui fait une carrière magnifique. Il y a quelques disques vendus, quand même, là. Dans 171 pays, ça représente un peu plus de 4 millions de disques. François, tout le monde voulait le pécho, à l'époque, non ? Ah oui, oui, bien sûr. Mais ça s'est passé, hein ? Non, 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 non. Je suis pas venu ici pour dire des balleries. Non, non, mais Fabien, c'est vrai que c'était un truc de fou. C'était un sexe-symbol. Grave. Il est beau. Il recevait des sacs de courrier, la maison de disques, des propositions de mariage. Et là, la pochette, c'est incroyable. Elle est folle. On dirait un faux mec. On dirait un faux gars. D'abord, il est beau gosse. Non, mais sérieusement. On dirait un faux gars. D'abord, il est beau gosse. On dirait un mec qui est dans une pub Kinder. C'est vrai. C'est un truc de fou, Gilles. C'est incroyable. Il est magnifique. J'ai une question à vous poser, moi, François. D'abord, je suis émerveillé de votre carrière. Elle a été émaillée de petites polémiques, dont une avec Nagui. Nagui qui a déclaré que vous l'aviez appelée menacée de lui péter la jambe. Qu'est-ce qui s'est passé, François ? Nagui regarde trop les films de Scorsese. Ça doit lui monter à la tête parce que moi, j'ai jamais menacé personne. Et il a agi... Vous parlez du... Il dit que vous l'avez appelée et vous lui avez dit je suis corse. Je t'envoie des corses, je vais te péter la jambe si tu continues à te moquer de moi. Alors, en ce qui concerne la Corse, il stigmatise. De toute façon, Nagui ne peut pas me voir. Je représente tout ce qu'il exècre. Ah bon ? Oui. Et c'est paradoxal, mais son émission... N'oubliez pas les paroles, ouais. Je suis en récurrence. Et mon nous vivants... C'est vrai, c'est ça. Mais ne me passe pas, bordel ! Tu ne peux pas me voir. Tu ne peux pas me saquer. Tu ne peux pas me saquer. C'est quoi le conflit au départ ? On a essayé de dire plein de trucs, on ne trouve pas. C'est quoi les vannes qu'il faisait sur vous, paraît-il ? Oui, alors la vanne, c'est de dire que j'avais pompé elle danse Marie. Il avait dit, il y a quelques années de ça, que j'avais fait un plagiat, etc. Après, vous savez que vous avez une famille, vous avez des amis. Vous vous dites tiens, Benagui s'est foutu de ta gueule, etc. On l'a, ça, on l'a, regardez. Grosse dédicace à François Valéry. Parce qu'un jour, j'avais fait une blague sur François Valéry. Il m'a appelé directement sur mon portable en disant, je suis corse. C'est clair. J'ai des amis corses. Tu fais encore une blague sur moi et on te pète les jambes. Grosse dédicace. Sérieux ? Oui, sérieux. J'étais très, très, très énervé. Donc plus jamais aucune vanne sur François Valéry, à qui je souhaite une très bonne carrière. Je peux vous dire quelque chose, les enfants. Honteux. Je vais vous dire une chose. Je vous donne ma parole d'homme que tout ce qu'il dit là, je ne l'ai jamais dit. Ce n'est pas moi. J'avoue, c'est moi, je me suis fait passer pour toi. Il y a quelques années, je l'ai appelé pour lui dire qu'il arrête de dire qu'elle dans ce mari, c'était un plagiat. En 47 ans de sociétariat de la SACEM, je n'ai jamais eu un procès pour contrefaçon. Bien sûr. Ça calme comme ça. Il y a des spécialistes pour ça en plus. Il faut que vous vous réconciliez. Et ce qui m'a blessé, c'est qu'il parle des Corses mal. La Corse, elle n'a pas le monopole de la mafia. La Corse, c'est une belle île avec des gens merveilleux. Tout ce qu'il a dit, ça, c'est monstrueux. Cyril, je te regarde dans les yeux, je te donne ma parole d'homme. Je te crois. Mais vous n'avez pas essayé de porter plainte parce que c'est quand même la différence. Non, c'est bon, ça va. C'est quand même des propos graves. Voilà, tiens, dis le mot exact. François, c'est vrai. Je te l'ai chose, moi, François. On ne peut pas inventer n'importe quoi, on le sait. D'ailleurs, je crois que tu avais avec Tina Turner, un jour, je crois qu'elle t'a contacté. Tu lui rendais un hommage, je crois. C'est une histoire géniale, d'ailleurs. Ah oui ? Oui, dans l'album des Monts Nous Vivants, il y a une chanson qui s'appelle C'est pas possible et à la fin de la chanson, c'est un hommage à Tina Turner. Et à la fin de la chanson, je fais mettre des chœurs qui font coup de téléphone de l'édition de Tina Turner. Et moi, je dis, c'est un hommage que je veux lui rendre. J'ai pas voulu pomper. Elle a répondu, vous direz à monsieur François Valéry que je suis très touché. Donc, je sais pas si vous voyez, mais je pense que Tina Turner, elle devait être un peu moins incognée que Nagui, peut-être. François, parce qu'on va revenir sur la vie de François qui a une vie incroyable, Gilles Verdez. Carton absolu. C'est vrai qu'il a été une star incroyable. C'est encore une star au long. Il y a tout. Absolument. C'est un truc de fou. Et c'est vrai que vous avez gagné. Voilà, c'est un succès fulgurant. Succès fulgurant, une montée en puissance et puis d'un coup, François, vous montez une comédie musicale. C'était quoi la comédie musicale ? C'est l'ombre d'un géant. L'ombre d'un géant. C'est dans les années 2000 et là, tout dégringole. Ça marche pas. La société est mise en liquidation et là, c'est un peu, si je peux m'exprimer ainsi, descente aux enfers. Il y a eu, cher Gilles, ce qu'on appelle un assassinat artistique. C'est vrai. C'est-à-dire que moi, j'ai eu le tort de pas bien m'entourer. J'ai perdu beaucoup d'argent dans l'histoire. Néanmoins, la comédie musicale, on l'a jouée 42 fois à Mogador. C'est pas rien, quand même. Et j'ai fait plus de 62 000 entrées de tickets. On m'a vendu qu'il y avait un flot d'invitations et c'était invérifiable. En plus, ma maison de disque avait porté plainte contre moi. Pourquoi ? Pour pas que j'aille ailleurs. Ah ouais ? Tu peux pas savoir. J'ai été accusé, etc. Bien entendu, non-lieu au bout de 4 ans, quand même. J'allais pas me plaindre, quand même, parce qu'il y a... Tu sais, les gens de ma génération, ils gagnent leur vie, quand même. Bien sûr. Ils gagnent notre vie. C'est ça. On fait des concerts. C'est tout. À l'époque, vous avez été ruiné. En plus, Sony, la maison de disque, plus tard, vous accuse d'avoir falsifié des courriers. Tout vous tombe dessus à un moment. Tout ça, attends. Je viens de le dire. Oui, oui, absolument. Mais c'est Sony, il y avait une falsification. C'était grave, les accusations. Mais ils se sont fait avoir. Oui. Parce qu'à la fin du compte, ça a été classé non-lieu. Exactement. Et c'est vos enfants qui vous sauvent. Oui, et puis l'amitié, et puis le public aussi. Est-ce que le métier a été là pour vous à ce moment-là ou est-ce que vous vous êtes senti vraiment seul ? Tu sais, Valérie, je te tutoie, parce que je te vois tellement à la télévision que j'ai l'impression qu'on vit ensemble. Ben voilà, elle va vous mettre sur sa liste aussi. Voilà, c'est ça. Oui, il y a toujours des bonnes personnes ou des mauvaises personnes. C'est pas... Le showbiz non plus, il n'a pas le monopole de la crapulerie, quoi. Mais ça me touche beaucoup, Gilles, ce que vous avez dit, parce que vous avez senti le désespoir. Oui, oui, il transparaît sur votre visage, je trouve. Oui. Vous avez été tellement attaqué. Ben oui, parce que l'autre con de la guille qui dit que je suis un voyou, etc. Enfin, c'est une horreur absolue. Je suis pas ça, moi. Je vais dire la vérité, François. Moi, je déteste et j'entendais plein de choses sur toi. Et il y a plein de gens qui disent des choses sur toi. C'est incroyable, Fabien. Le succès dérange, mais c'est vrai aujourd'hui pour beaucoup d'artistes. Bien sûr, oui. Ça existe, ça a toujours existé. Je veux dire, c'est terrible. C'est terrible. C'est un métier difficile, le métier d'artiste, parce qu'il faut être homme politique pratiquement, faire une planche dans le dos, prendre les couteaux tranquillement. C'est très, très difficile, ce métier, parce qu'au-delà de chanter sur scène, d'être un soleil quand il faut monter sur scène, mais après, il faut subir l'envers du décor qui est lourd, que le public connaît pas forcément avec toutes ces attaques. C'est compliqué. Financièrement, François, vous avez eu des périodes difficiles. Vous vous êtes reconstruit. Vous avez été auteur-compositeur. On le disait. Aujourd'hui, vous gagnez combien ? Est-ce que vous vivez encore des droits de vos chansons ? Qu'est-ce qui vous rapporte ? Bien sûr. Un catalogue m'appartient. Ça vous rapporte combien ? Ça, c'est mon problème. Vous savez que je vous adore, mais... Beaucoup plus que 5 000 par mois. C'est en fin d'année que je fais les comptes. Mais c'est ce que vous avez déclaré. Si je peux me permettre, il a écrit des tubes. Ah ben oui, non ? C'est des tubes incroyables qu'il a écrit, François Valéry. Donc voilà, il n'y a pas une journée, je pense qu'il n'y a pas un jour, sans qu'il y ait émonu vivant qui passe quelque part. Oui, c'est vrai. Surtout chez toi. Non, mais c'est vrai. Il y a Arthur aussi qui le mettait souvent. Oui, c'est vrai. Et Nagui. Et Nagui qui le passe souvent. Et même, il n'y a pas un jour où émonu vivant ne passe pas une fois. Ça n'existe pas. Donc quand tu as écrit comme ça un énorme tube, même plusieurs, il n'y a pas écrit que ça. Emmène-moi danser ce soir pour Michel Thor. C'est toi qui l'écris ? Bien sûr. Déjeuner ensemble pour que je te brief. Ah ben, c'est sûr. Avec plaisir. Par contre, avec tous les tubes que tu as écrits, c'est pour toi. Il n'y a pas de problème. Franchement, je suis un petit peu riz craque en ce moment. Vous êtes sympathiques tous. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas que vous cartonnez. Oui, Gilles. Non, mais c'est vrai que, François, c'est énorme parce que vous avez écrit aussi pour des jeunes artistes. Donc je vous repose ma question. Non, mais tout à fait amicalement. C'est une question. Quand vous faites une chanson pour un film, vous touchez au départ une somme pour faire le film et après les droits, comment ça se décompose ? Par exemple, 100 000 euros, vous me faites une chanson pour un film ou plus ? Jordan, sort de ce corps. Justement. Émonou vivant, 25 semaines classées au top 50 vendues à 200 000 exemplaires. 200 000 ? Non, non, c'est 1 million 200 000. 1 million 200 000, exactement. Chez Jordan Deluxe, vous avez dit j'ai une retraite d'auteur, de compositeur, d'éditeur, de co-auteur. Je suis propriétaire de mon catalogue discographique et je ne dirai jamais à Gilles Verdes combien je gagne. là, vous avez dit que c'était bien plus que 5 000 euros par mois mais c'est... C'est génial. C'est énorme. Je m'intéresse à sa carrière. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Combien vous gagnez ? Je gagne bien ma vie. J'ai bossé toute ma vie. Oui, oui, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai cette chance d'être invité chez M. Hanouna qui est une belle personne et d'être avec des belles personnes. J'ai cru tout à l'heure, j'étais en coulisses, ça riait tellement, j'ai dit mais il y en a un qui va mourir. C'est vrai qu'on a rigolé. C'est vrai qu'on a rigolé. Est-ce que vous êtes beaucoup reconnu dans la rue aujourd'hui ? Pardon ? Est-ce que vous êtes beaucoup reconnu dans la rue ? Je suis reconnu à partir de 45 ans. Regarde ça. Ah oui, là, là. Ah oui, t'es beau. Incroyable. Oh, le con, on semble l'appel. Très cloclo, quand même. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est le seul mot qu'on n'a pas employé, c'est que l'on soit ici, mais le nom est... En vrai, vous êtes vachement... C'est un compliment qu'on me fait. Quand j'ai chanté, on a dit c'est le nouveau Claude François. Quand j'ai fait de la musique de film, on a dit c'est le nouveau Ennio Morricone. Et de là, on ne sort pas. Moi, quand j'ai fait un petit peu de film, on m'a dit c'est le nouveau Rocco Cifredi. Tu vois, on est... On se suit, mon François, on se suit. Oui, on se suit. Non, mais c'est vrai qu'il était comparé beaucoup à Claude François, François Valéry. Oui, à l'époque. Et d'ailleurs, Claude François était un des rares artistes qu'il acceptait dans son journal. Elle est copain ? Non, Podium. François avait acheté un journal en 72. Et au moment du démarrage de carrière de François Valéry, c'était le seul qu'il acceptait parce qu'il avait un peu le même look que lui, etc. Même public, souvent. François Valéry, Claude François, vous l'adoriez ? C'était un immense artiste. C'est ça. Lui, il a été... Au début, il m'a un peu emmerdé parce qu'il était toujours en train de dire eh, Barkov, qu'est-ce qu'il fout de son pognon, François Valéry ? Ah, vous voyez ? C'était Claude François déguisé en gérard et qu'est-ce qu'il fout de son pognon ? Mais Claude était un... Et c'est toujours un artiste extraordinaire. Il a fait bouger la France. Bien sûr. Et donc, vous entendiez bien avec lui, ouais. C'était ça. Il vous disait... Il n'a pas dit ouais, il est septaire comme moi. Il n'y avait pas de jalousie ? Non, il n'y a pas eu de jalousie ? Non, il ne pouvait pas y avoir de jalousie. Il était plus jaloux. C'était une méga star. Comment j'ai démarré ? C'était une méga star. Il n'y avait même pas photo. Il était plus jaloux d'Alain Chanfort qui était produit par Claude François, d'ailleurs. Finalement, parce qu'il était en lutte sur les choix des titres dans la même maison de disques. Que François Valéry ? Que François Valéry, finalement, il aimait bien parce qu'il savait que... Après, il m'a aimé bien après. Est-ce qu'il y a des artistes très connus qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues avec qui ça se passait mal ? Il n'y a que ça. C'est rien, il n'y a que ça. Non, mais qu'on connaît... Ce n'est pas des bâtons, c'est des piliers. Non, vraiment, François, genre qui ? Je ne sais pas, il y avait qui ? Par exemple, Cyril, un exemple, avec Sophie Marceau. Oui. Mais le nombre de chanteurs et surtout des chanteurs qui ont été jaloux de ça, Ah, oui. Dave, celui que j'appelle... Dave ? Dave. Dave Vanilla ? Oui, oui. Dave Vanilla, oui. Il vous a engueulé, Dave ? Voilà, voilà. Dave, il supportait. Il n'a pas supporté, ça. Ah, oui ? Et moi, j'en ai conclu que c'était... Je l'ai baptisé... J'ai dit que c'était un rossignol avec une langue de vipère. Ah, oui. Dave, il était énervé. Ils ont commencé la même année. Dave, à chaque fois que j'entends dans Vanilla, j'ai l'impression qu'il se coince le doigt dans la pâte. Vanilla ! Cyril, regarde. Oui. Regarde. Bah oui, t'es beau. Ah, il y a quelque chose. Dieu bénisse. Dieu bénisse. Et donc, il y avait quoi ? Dave, il l'emmerdait. Oui, oui, parce qu'ils étaient en dualité. Aux huit parades de l'époque, le top 50 n'existant pas, ils étaient en vraie dualité. C'est-à-dire qu'ils se battaient. Et puis, c'est vrai... Johnny, tu connaissais Johnny ou pas ? Très peu. Par contre, un bon mec, Johnny. Johnny, moi, je l'adore. C'est pour ça que je voulais pas être déçu de Johnny parce que je suis fou. Ah, non, Johnny, c'est un grand monsieur. Johnny, je l'aime, Johnny. Johnny, moi, c'est mon préféré. Après, il y a eu d'autres idoles. Sardou, je trouve qu'on a... Il était sympa, Sardou, parce que j'aime bien Sardou. Sardou, c'est... Que déçois pas, s'il te plaît. C'est extraordinaire. Ah, j'ai eu peur. Non, mais si à que déçois, ça va. Si tu me dis, là, tout le monde, si Sardou et Johnny sont sauvés, ça va, c'est vrai. Ça va, mon François. Non, mais c'est vrai. Sardou avait pris François pour les premières parties de ses concerts. Ah, et je l'adore, Michel Sardou. Partir 76. Il est sympa, Michel Sardou, ou pas ? C'est un immense artiste. Ouais, je sais, ouais. Il est un immense artiste. Je l'adore. C'est un immense artiste. Non, 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 non. Vous n'avez pas répondu à la question. Non, non, quand on dit il est sympa, on dit oui. Oui, il est sympa. On ne dit pas c'est un immense artiste. Non, non, c'est un immense artiste. Quand il a fait ce duo avec Sophie Marceau, tout le monde essayait après de proposer des chansons à Sophie Marceau, évidemment. Ah, ouais, c'est vrai. Donc, et elle fera d'ailleurs un album plus tard avec Franklin Golf et Rod Agile. Donc, en fait, non, non, je pense que c'était... Ça, c'était compliqué à vivre, à mon sens. Parce que c'est une vraie jalousie. Elle avait fait à l'époque uniquement la Boom 1 quand elle enregistre Dream in Blues. Elle était en train de préparer la Boom 2, évidemment. Mais François avait déjà six ans de carrière. Bien sûr. Donc, quand elle était adolescente, Sophie, elle écoutait François Valéry comme toutes les adolescentes, évidemment. Donc, le rêve pour elle, c'est de chanter avec lui. Oui. C'est ça qui est magique. En 82, quand même... En 82, il y a le sondage du journal du dimanche. J'arrive deuxième derrière Goldman, quand même. Non, je ne sais pas. Derrière George Goldman ? Oui. Il était déjà premier. Oui. Alors, je vais te poser une question. Est-ce que le succès avec les femmes t'a rendu un peu fou à un moment ? Est-ce que toi, t'étais... C'est vrai qu'il a un succès de fou. Franchement, est-ce qu'à un moment, t'as pété un câble ? Non, Cyril, je vais te dire pourquoi. Parce que je t'ai mis quatre ex derrière toi. Rires. 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 Non, non, t'as pas pété un câble ? Non. Non, non, parce que je viens de... Mais même, on peut venir de... J'ai mis trop ma mère pour déconner. Vraiment quoi ? Mais t'as pas déconné avec les meufs ? Parce que c'est vrai qu'à un moment, c'est un succès de fou. Gilles Verdez, je veux te dire que quand il était dans les Pays de l'Est, je veux te dire qu'il a sorti son Spoutnik. Non, mais c'est vrai. Gilles Verdez... Non, mais la beauté, la notoriété, François, ça fait pas disjoncter à un moment ? Les tentations ? Toujours été amoureux des femmes, moi. Ah oui. Un grand amoureux des femmes. Je vais pas exposer. Ah ben, elles ont l'air heureuses derrière. Non, mais c'est vrai. Est-ce que Gilles Verdez, s'il dit que je vais pas exposer, il va dire que je vais pas exposer. Vous le savez que je vais pas exposer. Voilà, donc forcément, on se dit, il y a de nombreux bails. Quelle bonne journée, je vais pas. Non, mais François, franchement, t'as pas pété un câble. À un moment, c'est normal. Attends, mais t'as eu plein de... J'ai pété pas un câble, des câbles. Ah ben voilà. François, est-ce que toi, t'étais un... Tu dépensais ou pas ? Ou tu... Ouais. Ouais, t'étais un... J'ai gâté ma famille, j'ai gâté mes amis. Ouais. T'as fait une folie un jour, c'est quoi la plus grosse folie que t'ai faite ? T'étais quoi, j'étais une voiture, des voitures, des trucs ? J'ai acheté des trucs, des bijoux pour ma mère. Ah ouais, c'est vrai ? Ah t'as un amour. T'as acheté des bijoux pour ta mère. Ouais. Mes neveux, qui sont corses. Ah. Je sais, pareil qu'ils ont fait n'oubliez pas les paroles avec ta vie. François, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Est-ce que t'es heureux en ce moment, maintenant ? À un moment, t'as pensé au pire, Gilles ? Oui. Oui, on va le dire le mot. Au suicide, François. Non, j'ai été mal, mais pas le pire, non. Pas de suicide, ouais. C'est le lot de tous les hypersensibles. Ouais. C'est-à-dire, tu le sens bien. Ah ouais. J'essaye de... Là, ici, il y a des gens formidables qui ont un talent fou, là. Oh, tu peux t'arrêter de te tourner. Mais c'est vrai. Vous avez une manière, vous avez une volubilité dans le discours que moi, j'ai pas. Votre sensibilité, vous êtes... C'est un génie, hein. Vous êtes, ouais. Un génie, mais aussi... Quand on fait des tubes comme ça, on peut être qu'un génie. Moi, je le sais. Je me dis à chaque fois, je sais pas comment ils font, les mecs, pour trouver comme ça... C'est un don. Non, mais c'est un don. Je sais pas, t'es dans la salle de bain, et on le met pas ! Ça, je l'ai écrite en revenant d'un enterrement, celle-là. Ah ouais, ah ouais, merde. Bah oui, mais... Il n'y a rien de... Il y a rien de... Bah oui, bien sûr. Il dit la chanson. Bah oui, c'est ça. Attends, Claude-François, le lundi au soleil, il pleuvait à toi, hein. Je crois pas, hein. Non, tu me disais si je suis heureux. Oui, je suis heureux. Ouais, tu es heureux, mon Claude-François. En amour, chez ma petite femme, que j'ai épousée il n'y a pas trop longtemps. T'as les 4 qui attendent derrière, au cas où. T'as les plombées. T'as les plombées. T'as les plombées derrière. Ils se retombent, quand même. Ta femme... Ta femme que j'embrasse, qui est magnifique, qui a l'air d'être un amour. Oui. J'ai accroché avec elle. J'aime bien. J'ai accroché avec toutes les femmes des amis. Fatou, tu vois, qui dort à la maison tous les soirs. Non, mais c'est vrai. Et donc, t'es heureux. Oui. Vraiment. Bon, bah, je suis content pour toi. Je suis heureux. Est-ce qu'il y a un moment particulier dans votre carrière qui vous a marqué ? Est-ce que tu peux me tutoyer parce que ça me vieillit, je trouve. Ouais, mais... Bien sûr, ouais. Vas-y, t'inquiète pas, ça va. Elle t'a tutoyé François Hollande, tu vois, ça va. Non, mais est-ce que tu as un moment de ta carrière, dans ta carrière, qui est un moment qui a été très marquant pour toi et que tu retiendrais s'il y avait un seul moment que tu devais revenir ? C'est-à-dire, alors, ma carrière, 74, 2004-2005. 2004-2005. Ah ouais. Ça, c'est les moments forts. D'accord. Et les moments où j'ai fait les chansons pour d'autres, les chansons... Le dernier album des Moms nous vivants. Voilà. Je suis là, au niveau des concerts, des machins, etc. Voilà, c'était ça que je voulais te dire. C'est tout. Merci, Jérôme. En fait, ma carrière d'un chanteur, elle se bat sur 25 années. Après, c'est du bonus. Oui, c'est le dernier. Oui. Est-ce que je peux te tutoyer aussi ? Oui, avec plaisir. Écoute, alors, je vais te dire une chose. Tu sais que tu m'as... Combien tu gagnes ? Ah ! Merci. Ça y est, top. Allez, top. Merci, François-Valéry. Merci, François-Valéry d'Arrêtez-vous. On a tout de suite connerie, François-Valéry. Merci. 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 Merci.